Durant l'été 1789, alors qu'Haïti n'est encore qu'une paisible colonie connue sous le nom de Saint-Domingue, les yeux du monde sont rivés sur la France. A Paris, des émeutiers se rebellent contre le pouvoir royal et leurs conditions de vie misérables. Au cri de liberté, égalité, fraternité, ils déclenchent une révolution qui marquera à jamais l'histoire de France. En fait, la révolution française recouvrait des choses très différentes selon les gens. Dans les rues de Paris, la révolution signifie la fin des privilèges accordés aux riches. Avec la création de l'Assemblée nationale, les idées des penseurs les plus réformistes d'Europe trouvent enfin un écho. Même si à l'époque, personne ne sait ce qui en ressortira, il y a cette idée que tous les individus possèdent des droits inaliénables. Les philosophes en parlaient déjà depuis un certain temps, mais cette idée va s'inscrire noir sur blanc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'idée était dangereuse parce que la société de l'époque était basée sur les inégalités. C'est grâce à ça qu'elle fonctionnait. Elle n'était pas censée profiter à tous, mais seulement à une minorité. Si l'idée est dangereuse en France, elle l'est encore plus dans ses colonies esclavagistes que sont la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Domingue. Cette dernière, surnommée la Perle des Antilles, est constituée de la partie occidentale de l'île d'Hispagnola, partie aujourd'hui connue sous le nom d'Haïti. On croit souvent qu'à l'époque, les distances entravaient la communication. Or, pas du tout. Les nouvelles allaient extrêmement vite. Il faut savoir que l'Atlantique était une véritable autoroute au XVIIIe siècle. Les navires diffusaient les nouvelles, dont tout le monde était très friand. Quand les marins débarquaient, les premiers à qui ils parlaient, c'était à ceux qui déchargeaient les bateaux, à savoir les esclaves. Et ils leur racontaient ce qui se passait à Paris. Mais rares sont les esclaves qui osent croire à ces idées démocratiques venues de France. Car les intérêts en jeu sont colossaux. Le sucre est le moteur de l'économie au XVIIIe siècle, et Saint-Domingue est la capitale mondiale du sucre. En France, les réformistes préfèrent eux aussi fermer les yeux sur les souffrances engendrées par le système esclavagiste. Esclavagiste.